ok donc petit test petit test petit test alors donc là j'ai deux rivières sanglantes équipées à plus 9 donc plus 9 plus 9 donc des armes orientées dex qui ont un scaling de c en dex donc sachant qu'en dex de base j'ai pas beaucoup de base j'ai 24 en dex seulement là quand on regarde ici on voit que j'ai 37 pourquoi parce que déjà de 1 j'ai activé la rune de godric donc il augmente toutes les stats à plus 5 combiné au masque d'okina qui donne 3 points de dex et pour aller jusqu'au bout j'ai mis tout le set du samouraï combiné au summer tree de radagon qui donne aussi 5 points en dex en plus donc ça fait 5 plus 5 10 plus 3 13 donc j'ai 13 points de dex en plus pour faire plus de dégâts avec mes katana combiné à l'insigne d'épée et des putréfiés qui augmente grandement la puissance des attaques successives alors c'est vrai que en vrai là pour le test que je vais faire j'en ai pas besoin parce que ça ça s'enclenche que à certains moments c'est bon ça va aller le l'exultation du seigneur du sang qui augmente la puissance d'attaque en cas de saignement donc si je fais des saignements un ennemi mais je fais plus de dégâts talisman dp qui augmente la puissance d'attaque quand mes pv sont au maximum lui il est très important lui quand mes pv sont au maximum je fais plus de dégâts combiné au salut miraculeux j'ai fait un mélange donc l'âme de cristal noueuse de dextérité donc il rajoute trois points en dex je crois trois trois points ou deux points donc pour faire plus de dégâts chair exaltée qui renforce temporairement les dégâts physiques et à rome galvanisant qui augmente aussi la puissance d'attaque le tout combiné au sort flamme renforce moi et serment doré voilà donc pour avoir une idée et d'ailleurs j'aurais même dû enlever mon arc unique donc là en haut à droite on voit en puissance d'attaque j'ai 613 en armes droite et en armes gauche 613 ok sans l'arc unique c'est 528 donc déjà je perds presque 100 dégâts de moins 100 points de dégâts de moins ok ensuite on je vais activer je vais activer tout ça donc j'active le cerf merde le serment doré ok le flamme renforce moi qui augmente l'attaque l'attaque physique la chair exaltée l'arôme galvanisant et là je passe de 613 à 728 donc je prends plus de 100 points de dégâts en plus tu vois eux par exemple ah ouais ben tu vois en plus attend non mais j'ai mal fait non mais c'est même pas bon c'est pas bon parce que j'ai pas j'ai pas activé alors bon on peut le voir là si je si je mets mon mafiole miraculeux alors je gagne pas beaucoup ouais bah non mais là j'ai tout perdu tu vois bah tiens voilà parfait exemple là j'ai 573 ok très bien que je me guéris et là j'ai 630 voilà donc 630 donc 630 de dégâts donc là là mais mais mes petits points index là dans ma fiole ne me rapporte pas beaucoup mais bon là c'était vraiment pour montrer si on va jusqu'au bout du fait de mettre toutes les stats à fond pour faire un max de dégâts et sachant que là tout ça ça me donne en dex 47 en dex ça me donne 47 en dex temporairement le temps que la fiole agisse sachant qu'à la base j'avais 24 donc j'ai gratté plus de 20 points de dex donc forcément je gagne en en dégâts donc donc voilà après c'est beaucoup plus facile à illustrer face à face à un gros boss qui a beaucoup de vie parce que en plus de tout ça peut lui faire des dégâts de saignement sachant que quand il est sous saignement je lui fais plus de dégâts grâce à ce talisman là donc c'est à dire que mes 628 630 ça dépend de de ce que j'ai d'actif et bien en fait à mon avis ça re ça va plutôt vers les 640 selon certaines conditions voilà